Après le décès, ça a été vraiment un processus assez long. Je dirais que la première année, j'ai été vraiment à prendre soin de moi. J'avais un milieu de travail archi-compréhensif et une médecin archi-compréhensive, ce qui fait que j'ai été un petit peu plus d'un an en arrêt de travail. Ce qui m'a permis de me reconstruire et justement de réfléchir à ce que je retirais de cette expérience-là. D'être confrontée à la mort proche comme ça, j'en suis venu à me dire, « Quand on ne connaît pas ça, on ne sait pas c'est quoi, ce qui peut créer des peurs, mais de l'avoir vécu de l'intérieur. » J'en suis venue à me dire que, bien, mon mari peut mourir, mes deux autres enfants peuvent mourir, mes amis peuvent mourir et c'est correct. Et ça, ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de peine, mais j'ai comme fait la paix avec ça. Dans le sens que, je pense que dans notre processus post-mort, nous, on a décidé, avant de faire un ciné-rémail, on l'a exposé, parce que la famille de mon mari est à l'extérieur de Montréal, puis on trouvait ça important qu'ils puissent l'avoir. Donc, on l'a exposé à ses recueils ouverts. Et moi, ça m'a permis de lui toucher, puis de vraiment créer quelque chose qui, comme des adieux. Ça a duré deux jours, puis pour moi, ça a été d'un bénéfice incroyable. Pas que je voudrais le recommencer, mais si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Et de toucher quelqu'un de mort, c'est un peu bizarre à dire, mais pour moi, ça a été très apaisant. Et je ne sais pas si c'est parce que c'est ma propre fille, peut-être. Il y a ce lien-là aussi. Mais ça a fait que je n'ai pas peur de la mort. Est-ce que j'ai peur de mourir demain? Oui. Parce que là, mes enfants, je les trouve trop jeunes. J'aimerais ça qu'ils soient autonomes et plus vieux quand je le trépasserai. Mais ça a comme juste confirmé que ça fait partie d'un processus normal de la vie. Donc, on naît et on meurt en quelque part. Puis c'est comme ça. C'est un peu fataliste, mais en même temps, se lire. Et tout être vivant va finir par mourir. Et j'ai comme fait la paix avec ça. Puis c'est ça, je suis à l'aise. C'est ça, je suis à l'aise.